Bonjour à tous, merci, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, continuez de vous abonner et de partager les vidéos. Nationalisation d'entreprise, nous allons voir en quoi la nationalisation va devenir indispensable dans la révolution politique qui arrive et en quoi elle est un outil parfaitement nécessaire pour le redressement de notre pays. On va voir aussi pourquoi ce terme qui était beaucoup utilisé au début de la crise et même assumé par les autorités a soudainement été totalement mis sous le tapis, abandonné et à l'heure actuelle, pas d'une seule action d'aucune entreprise n'a été rachetée par l'État. On va voir pourquoi et on va voir notamment que dans nationalisation, il y a le mot « nation » et que ça n'est évidemment pas un hasard. L'oligarchie est très gênée par les nationalisations. On va voir ce qu'il faut faire. Nationalisation, c'est quoi ? C'est tout simplement le transfert de la propriété privée vers la propriété publique d'une entreprise. C'est-à-dire quand l'État, en l'occurrence, devient actionnaire majoritaire, voire seul actionnaire d'une entreprise. Alors je vous le disais, ça a été très prononcé en début de crise. On peut citer cet article du Monde du 18 mars 2020, donc en tout début de confinement. Je cite « Bruno Le Maire n'exclut pas des nationalisations », Bruno Le Maire étant ministre de l'Économie. Mais très vite, ça a été totalement abandonné. Je vous le disais, mis sous le tapis comme gênant. Ainsi, le même jour, le 18 mars déjà, le gouverneur de la Banque de France, François Vildroy de Gallo, annonçait que pour les banques, ça n'était pas nécessaire. C'est une dépêche Reuters parce que les banques françaises sont dans une situation solide. Je cite. Et puis finalement, on regarde au mois de mai les grands plans de soutien qui sont annoncés. Et on voit que notamment deux fleurons nationaux, Air France et Renault, dont on attendait qu'ils soient nationalisés, ne l'ont pas été. Non seulement, ils n'ont pas été nationalisés, c'est-à-dire que l'État n'est pas devenu majoritaire dans Air France et Renault, mais l'État n'y a même pas pris une seule action. En revanche, des prêts garantis par l'État ou des prêts directs de l'État ont été annoncés à hauteur de 7 milliards d'euros au total pour Air France et de 5 milliards d'euros pour Renault. Alors finalement, c'est tout à fait étonnant parce que lors de la crise financière de 2009, suite aux subprimes, l'État avait été très critiqué parce qu'il avait déjà mis beaucoup d'argent public, l'argent du contribuable, dans des entreprises ou dans des banques. Et il avait été accusé à l'époque de n'avoir pas pris de participation et donc de n'avoir pas pu obtenir de contrepartie de la part de ces entreprises. On s'en était bien rendu compte au fil des ans. Mais là, on va encore plus loin, puisque quand même, à l'époque, il y avait eu quelques prises de participation, quelques nationalisations partielles. Ainsi, l'État français avait pris 17% de BNP Paribas et il avait pris également 7,1% de Société Générale. Même temporairement, mais il l'avait fait respectivement les 7 avril 2009 et 29 mai 2009. Mais sans aucun droit de vote, bien sûr. Ça, c'est vraiment l'idéologie qui s'exprime. Mais là, on voit que dans cette crise du coronavirus, on va encore plus loin. Finalement, l'État ne s'engage pas du tout et ne prend pas une seule action. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi, alors qu'on parlait nationalisation au mois de mars, d'un coup, on n'en a plus du tout entendu parler ? Bon, d'abord, à la base, évidemment, il y a une gêne, un embarras idéologique certain de l'oligarchie qui nous dirige vis-à-vis des nationalisations. Elle est beaucoup plus à l'aise avec les privatisations, c'est-à-dire remettre dans le privé une entreprise publique. Ainsi, je vous rappelle que le programme de ces derniers mois du gouvernement Macron, c'était les privatisations. Il a privatisé récemment Engie, c'est-à-dire l'ancien Gaz de France, mais aussi la Française des Jeux. Et il devait privatiser l'aéroport de Paris, ce qu'il n'a pas fait parce que la crise du coronavirus est arrivée et aussi parce qu'il y a eu une forte pression populaire avec un million de signatures contre cette privatisation d'ADP. Puis il y a une gêne, un embarras idéologique. Je vous rapporte une anecdote qui avait eu lieu le 27 juillet 2017, au tout début du mandat d'Emmanuel Macron. L'État avait alors nationalisé temporairement les chantiers navals STX de Saint-Nazaire. Ça avait coûté 50 millions d'euros, c'était une petite nationalisation et ça avait été l'objet de quelques mois. Mais un journaliste avait alors fait remarquer au ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, que pendant toute sa prise de parole pour annoncer cette nationalisation, donc pendant une demi-heure de discours, il n'avait pas prononcé une seule fois le mot nationalisation. Ce qui était quand même très significatif. Et Bruno Le Maire avait répondu à ce journaliste « mes mots sont choisis ». Donc on voit qu'il y a un embarras idéologique certain, une répugnance à la nationalisation. Première raison. Mais deuxième raison, ce qui a tout changé, c'est le 20 avril 2020. Il se trouve que le 20 avril 2020, la commissaire européenne à la concurrence, qui s'appelle Margrethe Festager, qui est une danoise, intervient. Elle fait une interview dans le journal français L'Opinion. Et elle dit qu'elle est totalement opposée à toute nationalisation. Elle estime que c'est une distorsion de concurrence au bénéfice de l'entreprise nationalisée contre une éventuelle entreprise concurrente d'un autre pays de l'Union européenne. Je la cite. « S'il s'agit d'une vraie recapitalisation publique, où l'État verse de l'argent, attention, si vous avez l'État à votre capital, vous pouvez vous retrouver dans une situation bien plus solide qu'une entreprise qui n'a pas obtenu le même appui dans cette crise. » C'est ce qu'elle appelle la distorsion de concurrence. Et vous voyez bien qu'avec ce raisonnement, où on estime qu'une entreprise nationalisée dans un pays a plus d'avantages qu'une entreprise qui ne l'est pas dans un autre pays de l'Union européenne, vous ne pouvez plus faire de nationalisation. Parce que c'est bien le but d'une nationalisation, c'est bien de solidifier l'entreprise. Évidemment, ce n'est pas fait pour l'affaiblir. Et c'est vrai que depuis cette intervention donnée de Margaret Feestager, le 20 avril, plus d'une seule fois Bruno Le Maire ne prononcera le mot nationalisation, et il n'en fera pas une seule. Je dois faire remarquer là, quand même assez taquin, mais quand même très significatif, que elle, l'Allemagne, ne s'est pas gênée. Il y a quelques jours, elle a annoncé qu'elle devenait première actionnaire de sa compagnie aérienne Lufthansa avec 20% des parts contre une aide publique de 9 milliards d'euros. Et elle peut même grimper jusqu'à 25%. Et elle prendra deux sièges au conseil de surveillance sans droit de vote, sauf si Lufthansa est menacée d'être rachetée par une entreprise étrangère. Donc on voit quand même l'intérêt pour l'Allemagne. C'est la première fois que l'Allemagne reprend une participation dans sa compagnie aérienne depuis sa privatisation en 1997. Je dis ça parce qu'on voit bien qu'encore une fois, l'Allemagne utilise le droit européen contre ses concurrents, notamment français, pour les paralyser, ce qui a bien marché, alors qu'elle ne se gêne pas évidemment de défendre en tout lieu son intérêt industriel et son intérêt national, y compris par cette nationalisation. Alors pourquoi il faudrait nationaliser dans cette crise ? Pourquoi ? C'est quelque chose qui peut être extrêmement intelligent et qui doit être mis en œuvre dans les mois, les semaines et les années qui viennent. Mais il y a quatre cas de figure de nationalisation. Et ce n'est pas quatre cas différents, ça peut être en même temps dans une stratégie nationale. D'abord, ça peut être tout simplement pour empêcher la faillite d'un fleuron national ou son rachat par une entreprise étrangère. Deuxième cas de figure, c'est avoir une stratégie industrielle, aller vers l'innovation et relocaliser l'activité et l'emploi en France. Troisièmement, c'est quand vous estimez, là c'est très politique au sens noble du terme, qu'un secteur n'est plus marchand, il faut le sortir du marchand et que ça devient un secteur, un bien commun. Ça devient un bien commun et non plus un bien marchand et donc vous nationalisez. Ça, c'est la belle politique. Quatrième raison, c'est le cas particulier des banques, la nationalisation des banques. On va voir en quoi c'est absolument indispensable comme mesure de salut public. Le premier cas, empêcher la faillite d'un fleuron national ou son rachat par l'étranger. C'est tout à fait l'alarme que sont en train de tirer en ce moment les aéroports français. Je cite cette dépêche à effet du 25 mai dernier, toute récente. Les aéroports français en péril demandent l'aide de l'État. Ils demandent notamment que l'État prenne en charge leur mission de sûreté et de sécurité. C'est-à-dire que c'est tout à fait extraordinaire, les mêmes aéroports qui depuis quelques années ont été réclamés à corps et à cri d'être privatisés et l'ont obtenu pour certains d'entre eux, notamment décision du ministre de l'Économie Macron puis du président de la République Macron qui a privatisé des aéroports comme Toulouse, Nice ou Lyon et voulait le faire à Paris. Là, demandent de nouveau que l'État intervienne, pas pour être nationalisé, non, non, juste pour mettre de l'argent public à leur place. Mais c'est vrai que ce premier cas de figure en nationalisation, on l'attendait pour Air France et Renault puisqu'aujourd'hui, ces entreprises ne valent plus grand-chose. La capitalisation totale de Air France, aujourd'hui, c'est 1,8 milliard d'euros. C'est-à-dire que si vous mettez 1,8 milliard d'euros sur la table, vous possédez 100% d'Air France. Et pour Renault, c'est 5,6 milliards d'euros. Donc, on voit que ça aurait été beaucoup plus rentable et intelligent que ces prêts de 7 milliards et 5 milliards sans prendre une seule action. La deuxième raison, c'est avoir une stratégie industrielle. Vous nationalisez pour relocaliser de l'industrie, de l'emploi, pour développer une innovation. On peut imaginer dans le secteur automobile, par exemple, nationaliser Renault parce qu'on veut la voiture électrique à hydrogène, qui est la seule qui ne pollue pas. Parce qu'attention à la voiture électrique, c'est un joli mot, mais ça peut être très polluant. Ça dépend de la manière dont est produite l'électricité. À hydrogène, c'est une filière d'avenir. On aurait pu imaginer un coup de pouce par cette nationalisation pour avoir ensuite une relocalisation aussi des usines et des emplois en France. Ça permet d'agir et de réclamer vraiment des contreparties puisque vous avez le contrôle dans l'entreprise. Et il faut regarder ce qui se passe. Là, l'État a annoncé un plan automobile, hier Emmanuel Macron, sans prendre une seule action, une seule participation dans une entreprise automobile, notamment dans Renault. Mais il l'a déjà fait. Il a réclamé verbalement des relocalisations d'emplois en France. Mais ça, ce sont des promesses verbales. Ça a déjà eu lieu. Après la crise financière de 2009, il y a déjà eu un plan de l'État pour Renault. Et déjà, à l'époque, il était conditionné à la relocalisation des emplois de Renault en France. À l'époque, notamment, on devait relocaliser des emplois qui étaient partis en Slovénie et qui devaient revenir en France. Et déjà, à l'époque, la Commission européenne avait interdit cela. C'était le 23 mars 2009. La Commission avait, je cite, « demandé des explications aux autorités françaises concernant l'annonce d'une relocalisation d'une partie de la production Renault en échange du plan d'aide ». Et c'était à l'époque, Nelly Creus, qui était la Margrethe Fechtager de l'époque, c'est-à-dire déjà commissaire européenne à la concurrence, qui avait dit, je cite, « qu'il n'y a aucun lien entre les aides du plan automobile et la relocalisation de la production automobile ». Ça avait été interdit de conditionner par la Commission européenne. Et effectivement, l'État français avait abandonné cette condition. Donc au final, il avait mis l'argent public du contribuable et il n'avait obtenu aucune relocalisation. Il n'avait même pas pu la demander. C'est exactement ce qui va se passer cette fois-ci. C'est exactement la même chose. Parce qu'évidemment, on refuse de prendre le contrôle par cette nationalisation. Troisième raison impérieuse de la nationalisation dans les temps qui viennent, c'est que c'est la politique au sens noble du terme. C'est que vous estimez qu'un bien n'est plus marchand, mais doit devenir un bien commun. Et là, on pense aux médicaments. On y pense depuis bien longtemps. Mais c'est vrai qu'avec cette crise du coronavirus, on a vu qu'il fallait absolument sortir le médicament, qui est un bien commun de l'humanité, des griffes de l'industrie pharmaceutique et du profit à tout prix, notamment au prix des conflits d'intérêts. Je vous ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en moyenne, dans l'industrie pharmaceutique, les bénéfices représentent 33% du prix de vente. Un tiers, c'est beaucoup. Et même pour certains médicaments, 80% du prix de vente sont un pur profit pour l'industrie pharmaceutique. On peut estimer la puissance publique si elle fait de la politique encore. Si elle pense à l'intérêt de son peuple, on peut estimer que le médicament doit devenir un service public. Donc par des nationalisations, peut-être pas de toute la filière pharmaceutique, mais par la nationalisation de certains laboratoires, de certaines industries pharmaceutiques. Ça, c'est la troisième raison de nationaliser. La quatrième raison, c'est le cas particulier de la nationalisation des banques. Là, ne pas reproduire l'énorme faute presque criminelle de 2008-2009, quand on avait mis beaucoup d'argent dans les banques, qu'on avait demandé en contrepartie qu'elles financent l'économie réelle, c'est-à-dire les petites entreprises, les créateurs, les particuliers qui veulent s'engager, et n'ont pas joué au casino en investissant dans les marchés financiers. Eh bien, elles ont fait exactement l'inverse. Elles ont effectivement investi dans les marchés financiers et elles ont très peu aidé l'économie réelle. Donc elles n'ont pas tenu leur engagement. Mais on n'a rien pu faire. On n'a rien pu faire parce qu'on a pris quelque part dans BNP Paribas et Société Générale, je vous l'ai dit, mais très temporairement et de manière minoritaire. Donc il faut une nationalisation des banques plus que jamais. L'autre raison, c'est que si on reprend le contrôle de la politique monétaire, et vous savez à quel point je souhaite qu'on reprenne ce contrôle en sortant de l'euro, on doit aussi prendre le contrôle de la création monétaire. Et la création monétaire, elle passe par le système bancaire. Donc il faut une nationalisation des banques pour cette raison-là aussi. Troisième raison, c'est que quand l'État est dans une banque, eh bien on estime que la banque est en sécurité. Il n'y a plus cette idée de risque d'une faillite bancaire et d'une sécurité des dépôts des déposants dans les banques. Vous savez qu'au Royaume-Uni, l'État possède encore 62% d'une des plus grandes banques du pays, c'est-à-dire la Royal Bank of Scotland. Il faut savoir qu'une nationalisation, elle peut être soit définitive, si on l'assume, si on estime qu'elle fait partie d'une stratégie nationale, d'une stratégie industrielle. Elle peut aussi être temporaire s'il s'agit d'éviter la faillite d'une entreprise ou son rachat par une entreprise étrangère. On peut ensuite revendre éventuellement l'entreprise, mais à des conditions très précises. D'abord, il faut que le prix de vente, évidemment, soit supérieur au prix d'achat pour que ce soit rentable pour le contribuable. La deuxième raison, la deuxième condition, c'est que si on lui a sauvé la peau, il faut des contreparties. Notamment, il faut qu'il n'y ait plus de versement de dividendes aux actionnaires pendant plusieurs années. Il faut limiter, plafonner les salaires supérieurs dans cette entreprise pour qu'ils soient décents et non pas indécents. Et il faut évidemment interdire que cette entreprise ait la moindre filiale ou le moindre compte en banque dans un paradis fiscal. Et il faut que cette entreprise paye ses impôts en France. Là, ça devient raisonnable et acceptable. Sachant qu'une nationalisation, peut être une excellente opération financière pour les comptes publics. Sachez qu'aux États-Unis, par exemple, deux établissements de crédit immobilier, Freddie Mac et Fannie Mae, avaient été nationalisés en 2009 par l'État fédéral américain. Ça avait coûté très cher à l'époque, 187 milliards de dollars. Mais sachez que depuis, depuis 10 ans, ces deux entreprises ont rapporté à l'État fédéral américain 301 milliards d'euros de dividendes déjà. Donc déjà très supérieur à ce que ça lui a coûté. Donc on voit que dire que c'est une mauvaise opération financière, c'est souvent une grosse bêtise. Donc il y a beaucoup de raisons impérieuses. Ça fait partie des mesures de salut public que de faire ces nationalisations industrielles, bancaires et de biens publics qu'on doit sortir du secteur marchand pour mettre dans le service public, je pense, aux médicaments. Mais évidemment, dans tout ça, tout ça n'est possible que si on comprend que dans nationalisation, il y a le mot nation. Ça va de pair avec la reconquête de la souveraineté nationale. Évidemment, on va voir pourquoi. D'abord, nous avons tous les outils juridiques pour le faire. La nationalisation, elle est prévue à l'article 34 de notre Constitution. Je cite « La loi fixe les règles concernant les nationalisations d'entreprises ». Par ailleurs, le préambule de la Constitution de la 4e République de 1946, qui est intégré, je vous le rappelle, dans notre Constitution actuelle, donc ce préambule de 1946 a aussi une valeur constitutionnelle aujourd'hui, précise, au point 9, tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. C'est-à-dire que à chaque fois qu'un monopole privé de fait se constitue, alors normalement, l'État a l'obligation de le nationaliser. Ou lorsqu'une activité devient un service public national, alors d'après notre Constitution, il a l'obligation de le nationaliser. Ce point n'est jamais respecté. Je vais vous le faire remarquer. Mais on a les outils, en tout cas, pour le faire, vous voyez, dans notre Constitution. Donc il n'y a pas de problème du point de vue juridique. Le vrai problème, il est politique. D'abord, on peut nationaliser si on accepte de ne pas obéir à la Commission européenne. On a bien vu les demandes de Nelly Creuss en 2009 et d'aujourd'hui de Marguerite Festager. Il faut être capable de faire passer l'intérêt industriel et national avant. Deuxième chose, il faut avoir une idée claire de ce qu'est son intérêt national. Il est évident que si vous raisonnez comme Macron et l'oligarchie aujourd'hui en termes de souveraineté européenne, que pour vous, un emploi soit rapatrié en Slovénie, en Pologne ou en France, c'est la même chose puisqu'il est rapatrié dans l'Union européenne. Si vous raisonnez en termes d'intérêt européen et de souveraineté européenne, alors que l'industrie allemande se porte bien, même si c'est au détriment de la vôtre, c'est bien puisque vous vous raisonnez au niveau de l'Union européenne. Donc si on n'a pas une conscience claire de son intérêt national et de sa souveraineté nationale, on ne peut pas comprendre l'intérêt d'une nationalisation. Deuxième condition. Troisième condition, avoir une stratégie industrielle nationale, évidemment. C'est-à-dire que la nationalisation n'est pas l'outil en soi unique. Il faut l'accompagner de la planification. C'est-à-dire avoir planifié les choses, avoir une vision, un objectif. C'est-à-dire l'accompagner du patriotisme économique, donner un avantage aux entreprises nationales, dans les marchés publics, par rapport aux entreprises étrangères. Il faut l'accompagner du protectionnisme, savoir mettre des barrières quand il y a une concurrence étrangère déloyale, même temporaire. L'accompagner d'une politique monétaire nationale, adaptée pour qu'on puisse exporter plus facilement et produire plus facilement. L'accompagner d'une politique d'ailleurs environnementale. Si on veut faire une vraie planification écologique sérieuse, alors il faut avoir les outils pour le faire et la nationalisation en est un excellent. Et vous voyez bien que pour que toutes ces conditions soient remplies, il faut le Frexit. Et on est bien dans cette révolution politique. On ne fait rien si on est dans l'Union européenne et l'euro. mais ça n'est même pas suffisant le Frexit. Il faut aussi que l'équipe qui dirige la France soit inscrite dans la réalité française, comprenne ce qu'est la souveraineté nationale et non pas que ce soit comme maintenant une oligarchie mondialisée. Donc il faut chasser l'oligarchie mondialisée qui est au pouvoir et faire le Frexit en même temps. Et là, on comprend l'intérêt d'une nationalisation. On comprend l'intérêt politique, économique, industriel et social. Et à côté de ce secteur public stratégique ou bancaire, eh bien, il faut, et ça va de pair, développer un secteur privé de petites entreprises, d'indépendants, d'industriels, de créateurs, d'innovateurs extrêmement vivaces, extrêmement libres, extrêmement inventifs, extrêmement soutenus. Vous voyez bien que si nous remettons en place un secteur stratégique national, alors nous pourrons avoir à côté un secteur privé de petits créateurs extrêmement soutenus et qu'on laissera extrêmement libres et vivaces et que ça va ensemble. Donc il est faux de dire que la nationalisation, ça empêcherait le créateur privé de se développer. Au contraire. Et là, je vais vous citer pour terminer une phrase tirée d'un discours du général de Gaulle au Palais Chaillot le 12 septembre 1944 sur ce sujet qui me semble tout résumé. Je pense qu'elle est d'une brûlante actualité. Je cite le général de Gaulle. Au point où nous en sommes, il n'est plus possible d'admettre ces concentrations d'intérêt qu'on appelle dans l'univers les trusts. Il faut que la collectivité, c'est-à-dire l'État, prenne la direction des grandes sources de richesses communes et qu'il contrôle certaines des autres activités sans bien entendu exclure les grands leviers que sont dans l'activité des hommes l'initiative. et le juste profit. Donc on voit bien que ça, ça, c'est la vision française et ça, c'est une capacité de rebond national, une bonne compréhension des enjeux de la France. Si vous êtes d'accord avec cette vision, alors adhérez aux Patriotes, la formation politique que je préside. Ne restez surtout pas seuls. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme vous et vous trouverez dans les Patriotes un cadre collectif d'action et un cadre rassembleur pour vous permettre de vous impliquer dans la vie de votre pays, de votre patrie, de votre nation. Je vous attends aux Patriotes. Le lien pour adhérer est dans la description sous cette vidéo. N'attendez plus. Réfléchissons ensemble à ces nationalisations. Nous avons eu lancé une pétition pour la nationalisation d'Air France et de Renault. Je vais vous mettre également le lien en description. Et vive la France. A bientôt.